ici sauce by sauce fest donc on continue les petites rencontres avec avec tous ces acteurs de cette mission économique qui s'est déroulée toute cette semaine-ci du lundi enfin non du lundi non il y en a même qui sont arrivés bien avant c'était le dimanche jusqu'à la fin de la semaine on a avec nous laura et marie merci d'être là toutes les deux c'est un peu le c'est un peu la con je vais dire la conclusion parce que c'est pas fini il ya encore il ya encore il ya encore demain il ya encore jeudi mais c'est vrai que il s'est déjà passé pas mal en tout cas il ya eu pas mal de choses qui se sont passées peut-être en deux mots vous présentez d'abord dans un premier temps toutes les deux des rôles complètement différents et en même temps on sent bien et on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure avec les gens de la wex on sent bien que c'est pour ça aussi qu'on vient c'est parce qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie et en même temps c'est marqué nulle part qu'il fallait se faire chier enfin je sais pas comment il faut le dire il ya un peu de tout ça c'est tous ces échanges informels et c'est pour ça que toi laura t'accompagne cette cette mission puisque en tant que directrice du kick tu viens rencontrer les écosystèmes innovants et créatifs ici exactement et donc c'était le but c'était de de pouvoir s'inspirer de pouvoir rencontrer aussi les écosystèmes créatifs d'autres pays l'idée c'était de pouvoir s'inspirer en termes de contenu bah donc que ce soit pour les conférences le volet kicking town chez nous des installations de découvrir aussi tout ce volet autour de la de la vr et puis pouvoir identifier aussi et spotter des projets qu'on pouvait faire venir et puis c'était aussi de rencontrer de rencontrer pour moi ça avait un volet très international et puis en fait c'était aussi l'occasion de rencontrer les membres de la délégation qui bosse autour bas des nft des installations enfin il ya plein de métiers on est plein de profils très différents et c'est hyper riche parce que ça permet aussi bas à mon poste en tout cas de c'est un excellent moment pour construire le festival qui se passe du 27 au 30 octobre est un mois d'ailleurs sur le kick pour ceux qui connaissent pas parce que c'est vrai que qui que c'est c'est pas nouveau vous avez été les dix ans l'an dernier et c'est un c'est un des événements assez phares en wallonie qui qui regroupe ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives c'est beaucoup plus large que ça évidemment peut-être un mot comment comment toi parce que tu étais des chevries ouvrières de ce de ce festival avant même d'en être la directrice tu étais tu depuis un très 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 longtemps donc comment comment tu définis c'est le clic il ya tellement de trucs qui se passe le clic c'est une vraie question et en fait en y travaillant je me suis rendu compte que c'était six volets en fait c'est un volet c'est des conférences de c'est en une quarantaine de conférences qui viennent de speakers de plein de pays qui ça tourne autour du creative coding du graphic design il ya des agences il ya des créatifs il ya des artistes l'adn du kick c'est aussi les croisements entre l'art les sciences et les nouvelles technologies c'est l'adn de base et donc on on traite ça de manière générale c'est des conférences le deuxième volet c'est des workshops des masterclass on tire un peu le fil et on rentre dans le plus profond c'est une partie axé b2b on a un créatif village dans lequel on fait venir des délégations de plein de pays différents qui viennent avec leur écosystème des industries créatives et l'idée c'est vraiment de les faire rencontrer nos entreprises que soient wallonne belge de faire matcher en fait exactement et donc on a des équipes avec lesquelles on travaille pour ça pour et puis on a plein de partenaires la wii la wex plein plein de partenaires avec lesquels on travaille pour nous aider là dedans donc ça revenir des pays des régions et puis les connecter avec notre écosystème créer des projets ensemble on a un market 40 projets innovants plutôt hardware testable manipulable l'idée c'est de rendre tout ça concret en fait de montrer que en fait les nouvelles technologies la réalité virtuelle l'intelligence artificielle celle-là c'est déjà là aujourd'hui et que parfois certains disent que ça fait peur et en fait c'est aussi par le faire qu'on a envie de faire rentrer les gens dans les mains dans le camp oui exactement et il ya un kick in town donc on envahit toute la ville de namur avec pareil une quarantaine d'installations on en spot pas mal à l'international c'était aussi l'objet ici d'austine c'est de spotter des projets qu'on pouvait faire revenir à namur et de s'inspirer aussi de la façon laquelle eux mêmes envahissent la ville ouais ouais parce que là la ville elle est c'est hyper inspirant aussi de voir comment les marques s'approprient la ville le festival et amène en fait aussi du contenu du coup dans ce festival et puis il ya aussi tout un volet lié au b2b et au networking et au fait parce que c'est aussi l'adn mais c'est aussi l'adn du kick c'est celle informelle on en parlait tout à l'heure on est là pour en parler c'est ça tourne aussi fort autour de ça de ces moments où en fait autour d'une bière autour d'un verre en fait tu découvres les métiers de chacun et en fait tu construis et le festival il est aussi comme ça il évolue au gré des rencontres au gré et cette mission on est la preuve c'est que au franchement dans ces quelques jours il ya des volets qui se construisent on n'en ajoute pas mais on les construit au gré des rencontres et on intègre voilà on n'est pas dans un pitch permanent en train de se vendre n'ont pas tous et c'est d'autant plus après la pandémie en fait c'est ça aussi marie on se rend compte de cette importance là après les deux années qu'on vient de vivre ça fait de se revoir en vrai c'est mais c'est con mais ça n'a pas de plus que jamais on se rend compte que ça ça a de l'importance toi ton job au sein de wbi tu es en charge de la recherche de l'innovation de aussi créer des liens un peu comme ce que l'aura pouvait raconter ça c'était important de monter cette mission ici aujourd'hui et d'être un peu un test de voir un peu comment ça allait fonctionner comment ça allait se passer de retourner à la vie d'avant finalement parce qu'il faut savoir qu'il ya trois ans le festival sauce by sauce way ça a été annulé mais trois jours avant trois jours avant avant là l'organisation par le début de la du festival c'était un peu frustrant et là de pouvoir revenir avec une délégation avoir des opérateurs des entreprises qui reviennent avoir des événements de networking de pouvoir échanger avec d'autres partenaires étrangers mais ça n'a pas de prix ça fait vraiment du bien je pense que c'est ce qui fonctionne c'est voilà le virtuel on l'a on l'a essayé l'année dernière on avait hésité aussi à participer à la version virtuelle de sauce by sauce west on l'a pas fait parce qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas forcément les gens ont besoin d'avoir un contact un contact en face à face donc ça va avec à une bière ou sur un stand pour moi j'ai moins beaucoup de choses en ligne mais il ya des trucs qui ça peut pas fonctionner quand tu quand il faut vendre son produit quand il faut expliquer sa recherche quand il ya non il ya des choses qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas remplacer le le présentiel et donc je pense que là c'est important d'être là d'avoir par exemple le kick festival donc c'est vrai que sauce by sauce way c'est une machine de guerre et si on peut aussi pouvoir faire monter en puissance sauce le kick festival c'est top et je pense que l'idée est la même et donc oui c'est chouette on s'est rendu compte qu'il y avait des fils qui s'étaient touchés pendant pendant toute la mission ici complètement c'est des choses laura tu t'as j'imagine qu'il y a plein de trucs tu dis moi c'est tellement cool de pouvoir de pouvoir ramener ce genre de choses chez nous à la maison ouais c'est hyper inspirant mais pour plein de choses en fait notre présence elle nous permet aussi de rencontrer des partenaires auxquels on aurait pas initialement pensé via aussi les réseaux de chacun qu'on amène ici qu'on rencontre donc c'est c'est un gain de temps énorme je trouve et puis en termes d'inspiration bah ouais parce qu'en fait c'est un peu les mêmes il ya certaines composantes qu'on retrouve en tout cas et donc ça permet de de d'enrichir les composantes qu'on a on sait qu'elles fonctionnent mais en fait on a aussi envie toujours de se réinventer d'amener autre chose et puis il ya rien à faire tu parlais de la crise tantôt je pense que ça a aussi modifier les comportements les comportements de ben nous on a un festival international donc plus de 50% donc c'est trente mille personnes plus ou moins le clic c'est trente mille personnes qui passent sur quatre jours le jeudi vendredi c'est plutôt b2b samedi dimanche plutôt b2c et on a un peu plus de la moitié d'internationaux en règle générale vraiment hyper explosé du mexique enfin on a des gens qui viennent de partout des états unis et puis là là aussi vous avez pris la pandémie en plein dans l'eau ouais ça a été compliqué déjà on a annulé l'édition de 2020 évidemment c'était voilà mais au dernier moment quoi trois semaines avant le festival enfin ça a été vraiment assez compliqué parce qu'on avait tout mis en place c'est assez dur puis 2021 on l'a fait on l'a fait ça s'est bien passé on a eu on a eu vingt cinq mille personnes en 2021 et donc trente mille ans en 2019 de pays limite rough par contre ce qui c'est aussi une opportunité parce qu'on a eu beaucoup on a aussi ça nous a permis aussi d'avoir beaucoup plus de publics plus locaux je trouve que c'est aussi une opportunité parce que je pense qu'on peut capitaliser là dessus pour faire grandir aussi l'audience du festival et grandir l'idée c'est aussi de faire percoler c'est de faire en sorte que ça puisse aller jusque dans les quartiers les maisons jeunes enfin que que les gamins qui qui mercredi après midi viennent sur le market puisse puis se jouer avec l'imprimante 3d exactement c'est ça c'est que est ce que personnellement je trouve un chouette dans le festival c'est qu'il ya à la fois une offre grand public il ya à la fois une offre jeunesse et il ya une offre qui est complètement différente et qui est pour des professionnels il ya une offre qui est gratuite grand public enfin il ya une offre qui est payante pour les professionnels avec un b2b qui est poussé avec des applications enfin une app de matchmaking avec des personnes incarné j'ai envie de dire des personnes réelles qui font ce travail d'identifier les besoins des entreprises qui travaillent avec des partenaires qui nous aident aussi à faire venir des acheteurs des investisseurs des partenaires des et en fait le festival c'est aussi un moment et on le voit je pense dans ce qu'on est en train de vivre ici de c'est un gain de temps pour opérationnaliser concrétiser en fait ça accélère les processus je pense vraiment ça c'est marie c'est vraiment un truc accélérer les processus fluidifier faciliter mais de mettre de l'huile dans les rouages des choses qui pouvaient être parfois un peu compliqué un peu grippé tu as l'habitude toi de t'es en tant que project manager c'est que tu gères ce genre de choses tu as été tu as été à dubaï je pense je suis allé à dubaï oui il n'y a pas il ya pas mal de missions qu'on organise et moi je trouve que ce qui est intéressant ici par exemple si on prend l'exemple du kick c'est austin pendant une semaine on retrouve vraiment l'ensemble des partenaires étrangers dans de l'industrie culturelle et créative donc l'aura elle peut retrouver elle peut faire affaire avec des gens des américains mais aussi des québécois avec des français avec et donc en fait c'est un petit monde qui se retrouve comme ça austin qui permet qu'ils peuvent échanger qu'ils peuvent discuter qu'ils peuvent parler à faire qu'ils peuvent aussi voilà ça permet à l'aura de se dire voilà je peux parler de mon festival je peux promouvoir mon festival et pour nous c'est top c'est super quoi c'est quoi la différence ou les grandes différences de sauce bail par rapport aux autres missions économiques qui peuvent qui peuvent se passer ailleurs dans le monde je peux dire en un mot décalé complètement de toutes les missions que j'ai pu organiser les foires que j'ai pu faire c'est voilà prenons un exemple d'une foire à hannover la hannover mess qui est la plus grande foire d'industrie d'industrie 4.0 et donc pas d'industrie culturelle et créative et donc à hannover on est vraiment dans le business to business donc les rendez vous d'affaires ici sauce by sauce west c'est c'est le salon la l'exposition mais c'est aussi tous les événements de networking qui 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 se s'organise à côté et et par exemple il ya trois ans j'avais je discutais avec une entreprise qui me disait ben voilà j'ai j'ai signé un contrat en train de boire une bière dans un dans un événement où il y en a un dj qui mixait quoi et donc ça on voit ça qu'à sauce by sauce west à hannover par exemple on ne trouve pas ça et donc c'est ce que c'est ce que j'adore finalement et c'est génial comment 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 vous voyez le le j'allais pas dire l'avenir parce que personne n'a de boules de cristal mais quand même un petit peu on se projette on essaie ce genre de festival ça se ça se prépare oui un an à l'avant tu bosses dessus depuis 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 un an toi marie le kick ben tu bosses aussi sur le sur le festival à l'année vous êtes toute une équipe on en parlait tout à l'heure aussi mais c'est important parce qu'il ya des gens dont on parle pas souvent mais sans eux ben ça n'existe pas et que ce soit cette mission si avec tous les gens à wbi à la wix aussi puisque vous travaillez main dans la main et l'aura bain toi le kick c'est aussi beaucoup de gens derrière c'est une sbl c'est c'est plein de bonne volonté c'est des gens qui ont sa cheville au corps c'est important aussi d'en parler oui et c'était compliqué cette cette mission d'organiser cette position parce que les industries culturelles et créatives le secteur de la culture en a pris enfin un prix à un sacré coup avec la crise je pense que c'est vraiment le secteur qui a le plus souffert et est ce qui est important de dire aussi c'est que cette année on a quand même beaucoup moins d'entreprises qui ont qui ont participé à cette mission parce que quand on les a contacté en leur disant ben voilà est ce que vous êtes toujours intéressé pour venir à sauce by sauce way s'ils nous ont dit bah non enfin si on est intéressé mais non on ne peut pas se le permettre donc non on vient pas et donc ça c'est compliqué parce que voilà l'objectif c'est aussi de pouvoir aider ce secteur là et donc de les d'entendre ce genre de choses de dire voilà ils peuvent pas venir parce que voilà ils souffrent trop parce que c'est compliqué parce que c'est une période qui est compliqué c'est difficile et donc voilà il ya quand même certaines certaines personnes qui ont décidé de devenir et j'espère que ça pourra s'améliorer ça peut s'améliorer dans les années qui qui viennent mais oui c'est un secteur qui a qui a vraiment qui a vraiment morflé quoi c'est moi qui suis en train de morfler c'était compliqué donc on espère qu'ils arriveront à s'en sortir qu'ils arriveront à revenir à sauce by sauce west qu'on trouvera une solution pour eux aussi pour pour qu'ils puissent en fait ici on parle on parle de goût on parle quand même de grosses boîtes on sait que twitter et oui si la première année c'est en 2006 2007 chance c'est ça c'est ici qu'ils sont nains twitter c'est pas n'importe quelle boîte on a bien vu aussi il ya des très grosses entreprises qui sont là on a l'impression que c'est des boîtes qui en fait connaissent pas trop la crise qui avait que la pandémie ont même plutôt fait des choux gras exactement alors qu'en fait les industries culturelles et créatives c'est aussi des artistes c'est aussi des pme c'est aussi des gens qui sont des des quand j'ai des pme des indépendants des freelancers des gens qui sont tous seuls et qui ont parfois vu leur carrément leur job disparaît pas travailler oui pendant un an et demi voire deux ans et qui commence seulement à sortir à sortir de l'eau et à essayer de trouver des solutions et donc voilà c'est chouette que sauce by sauce west a pu organiser a pu continuer à se réinventer et d'ailleurs je pense que ça a été compliqué aussi pour eux finalement parce que l'événement a été annulé trois jours avant l'année dernière c'était en virtuel ils n'ont pas eu le public qui voulait et cette année il faut quand même être honnête c'est pas c'est pas la même année il y a beaucoup moins de gens l'exposition est divisée en deux le monde dans les rues il ya beaucoup moins de monde mais maintenant il y en a quand même en même temps on fait moins à la file pour manger à midi on fait moins à la file pour avoir pour avoir des bières et les exposants disaient quand même j'en discutais pas mal avec eux sur la partie un peu exposition et puis la partie vert etc il y a moins de gens mais il y a plus d'intérêt beaucoup plus d'affaires c'est plus qualitatif les gens qui sont là il dit en fait ça a écrémé les badauds entre guillemets et il dit en tant que pour les affaires en fait c'est assez pertinent en fait et donc c'est mais c'est un bon ratio qu'il faut trouver c'est difficile c'est intéressant aussi pour nous parce que ça veut dire que ça enfin moi là où ça me questionne c'est que ça ça a clairement aussi révolutionné les consommateurs les logiques de consommation devant ce type de festival forcément et je suis très curieuse de voir en fait comment voilà quelle va être la logique en fait des publics alors nous on a encore une offre qui est différente vu qu'il ya une offre qui est plus sur le market et qui qu'une town c'est accessible à tous c'est et puis sur la partie pro on va on va voir comment comment les choses elles se on lâche là où ça me rassure c'est qu'on l'a vécu en 2021 le public nous a suivi et c'est assez chouette à fond et voilà et que on se nourrit aussi de ça de ce type d'expérience qu'on est en train de vivre pour ben densifier et transformer le festival selon ce qu'on sent selon c'est ça aussi l'intérêt c'est de ne pas figer alors c'est ce qu'ils ont parce qu'on est bien quand les choses ont donné dit ah ok on a trouvé ça marche on peut le reproduire en même temps on voit bien que la nature étant ce qu'elle est ça peut péter d'un jour à l'autre c'est aussi une question de s'appliquer les propres méthodes j'allais dire c'est assez inhérent au secteur en fait l'agilité la méthode lean le fait de pouvoir c'est pas reposant non mais on n'est pas là pour ça non non mais c'est vrai que c'est ça demande tu le dis mais c'est exactement ça c'est que en fait je là je reprends ma casquette du track du hub créatif et du fab lab c'est c'est aussi tout un secteur qui a dû puis l'adapter transformer aussi je trouve que tu parlais tantôt des marques etc qui faisait chou gras on est à côté du stand slack sur lequel on passe quand même pas mal de temps et en fait je trouve qu'il ya aussi un rapport à l'outil de travail tu vois il ya aussi un rapport à à l'outil en fait vraiment je trouve qu'il est hyper une question hyper pertinente je trouve aujourd'hui c'est par rapport à ce qu'on vient de vivre par rapport à ce qu'on va vivre c'est quels outils ont choisi on se pose la question aussi de notre côté c'est est ce que un stand ça peut être utile quand on voit slack qui a juste mis trois poufs une belle image il ya tout le monde qui va là nous enfin voilà on passe pas mal de temps aussi parce qu'on s'y sent bien et finalement c'est ça aussi la question qu'on doit se poser c'est qu'est ce qu'on comment se réinventer et comment faire en sorte que voilà les gens soient se sentent bien et ont envie de venir en wallonie c'est ça c'est créer un bon environnement tout à fait donc voilà c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment les entreprises se positionnent à ce niveau là et comment les entreprises alors je crois qu'il ya aussi quelque chose de culturel dans le rapport aussi des marques aux états unis et en europe la queue les cultures sont différentes et ça on doit aussi composer avec et puis il ya des endroits où je pense qu'on peut pousser certains murs et puis il y en a d'autres on doit aussi accepter que ça fonctionne pas de la même manière et c'est bien on peut pas apporter le mode c'est très bien je trouve non c'est pas possible de toute façon non mais par contre on peut aller picorer des trucs qui fonctionne bien je pense que c'est ce que vous cherchez aussi et c'est ça qui est assez qui est assez chouette en fait et le fait d'être dans une délégation et de et de consommer aussi chacun le festival de manière différente parce qu'on va pas se dire c'est énorme l'offre elle est colossal d'ailleurs j'avais trop grand tout ce qu'il ya en fait alors je vois ce truc sur le même créneau la proposition et donc et donc il ya aussi un truc qui est chouette dans cette délégation là c'est de pouvoir se dire comment en fait on comment tu optimise l'expérience et puis on en parlait donc à naïs du clic est là aussi enfin il ya plein d'autres gens qui sont là et en fait on se disait mais les contacts qu'on a échange en fait soyons ambassadeurs de l'écosystème de l'écosystème plutôt que d'une seule action c'est aussi de voir comment on peut en fonction des publics cibles qu'on a en face de nous vendre en fait enfin je dis vendre mais c'est même pas le bon mot mais être ambassadeurs d'un écosystème et je trouve qu'il ya un vrai enjeu à cet endroit là qui est peut-être de ne pas avancer en solo mais d'avancer en dans un écosystème wallon belge et d'être fier de ça on a un problème avec ça de se dire ouais c'est peut-être pas un truc où je vais moi tout de suite à gagner un client mais si je peux aider à connecter ouais bah si c'est bon pour mon écosystème en donné ou un autre ce sera bon pour moi peut-être dans six mois dans un an on n'a pas on n'a pas assez de développer cette culture là c'est pas assez présent chez nous oui non je pense qu'on est un peu trop humble à ce niveau là et c'est quelque chose qu'on doit pouvoir beaucoup plus promouvoir et on essaye de le faire et quand je prends je prends l'exemple du kick j'en parlais avec laura donc ici on est voilà on est là pour aider le kick festival pour voir un petit peu ce qui ce qui est possible de faire et dans l'autre sens pour le kick festival ce qu'on ce qu'on voudrait c'est aussi de pouvoir amener les étrangers au kick festival et leur montrer ce qu'on fait et donc ici on va on va un peu mobiliser nos réseaux à web et à la wex pour pour se dire ben voilà on a eu ici un événement avec le québec juste il ya quelques minutes en et c'est d'ailleurs l'un à côté de l'autre et leur dire mais voilà venez à namur venez au kick festival parce que vous avez un mini sauce by sauce west en fait et on a un mini sauce by sauce west et franchement tout à l'heure j'ai rencontré donc le directeur de tv 5 mondes pour les états unis et puis il me dit ah mais vous faites quoi via justement le village francophone et je lui dis bon je travaille pour le kick festival india mais je connais c'est le c'est le sauce by sauce west de l'europe et je me dis mais ok mais go allons-y travaillons et c'est là où je dis moi je suis pas arrivé avec cette volonté là évidemment dans un petit coin secret de ma tête le kick est pas le seul festival en europe qui n'ont aimerait évidemment évidemment non mais que ce soit un directeur de en fait justement on a plein de choses à faire ensemble go c'est chouette tu repars de là un peu c'est un peu aussi grisant de dire que il ya arte il ya tv 5 mondes il ya plein de boîtes et de projets aussi ce que je trouve chouette c'est que c'est très concret quand même ça permet de fin nous on vient aussi avec le fait de on est là avec gil et l'idée c'est aussi de spotter des projets réels qu'on peut faire venir à namur et en fait tu sais tu sens très vite si ça les intéresse ça les intéresse pas je pense à des projets canadiens du québec qu'on a vu qu'on se dit ok ça fait plein de sens et en fait les choses elles se mettent parce que du coup tu rencontres une personne deux personnes trois personnes sur les différents piliers de la sbl qu'on a qui n'est pas que un festival ça se ça permet aussi d'être cohérent dans ce qu'on peut dans l'offre et dans le continuum de propositions qu'on a à faire dans le secteur des industries créatives voilà je trouve que c'est quand même assez un peu grisant c'est cool de retrouver cet enthousiasme ça fait du bien et puis quand on rencontre des personnes comme laura c'est super c'est chouette justement pour pour conclure qu'est-ce que un truc que vous avez découvert pendant le festival que ce soit une entreprise d'une boîte ou une conférence éventuellement à laquelle vous auriez assez c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a popper on est où vous êtes ah ouais ah ouais quand même ça c'est moi je me suis dit qu'il fallait que je me mette très sérieusement au au block chain nft voilà il faut vraiment que je je suis en train de prendre voilà de l'ampleur ici aux états-unis et je pense qu'on a en en wallonie on a voilà il va falloir suivre ça de très près je pense que c'est que c'est clairement c'est vrai que c'est des thématiques qui sont centrales dans le festival et c'est un message qu'on doit qu'on doit pouvoir faire revenir faire revenir en wallonie et qu'on doit pouvoir suivre et donc je pense que ça c'est super important et ben moi je suis d'accord vas-y c'est tout je pardon on se complète je suis d'accord avec marie et j'ajouterais moi j'ai été fort frappé par la l'expérience les expériences verts qui sont quand même voilà il y en avait un paquet il y avait une pièce dans laquelle il y avait une trentaine à mon avis d'expériences verts à air très qualitatif alors que moi je pensais que en venant ici il n'y allait plus avoir d'air je pensais que c'était terminé et donc quand l'université liège ils m'ont dit voilà on va venir avec des casques verts j'étais un peu hésitante en disant mais vous êtes sûr que ça va encore être le cas ici à sauce by sauce on va pas passer dans quelque chose de plus innovant et en fait pas du tout on est toujours en plein dedans et c'est très bien je dois dire que j'ai quand même j'en ai vécu j'en ai fait plusieurs avant et je trouve que j'ai pas une grande connaissance du tout du secteur mais de ma sensibilité personnelle je trouve qu'on arrive à un moment où j'ai compris dans les expériences que j'ai vécu l'intérêt j'en ai vécu certaines sur justement l'évolution de l'homme enfin de la croissance de l'univers jusqu'à la présence de l'homme et en fait ça m'a fasciné parce que je me suis senti vivre je sais pas quoi des millions d'années en cinq minutes et j'ai avec ce casque et en fait j'étais plongée dans le monde des dinosaures le monde maritime et c'est vraiment la première une des premières fois je peux dire la première famille une des premières fois où j'ai trouvé ça d'une pertinence enfin j'ai compris l'impact il y avait du sens mais ça ouvre aussi un champ des possibles et on parle beaucoup de ça dans le milieu de la santé et en fait je me suis voilà j'ai vraiment trouvé ça très intéressant donc ce pavillon vert et à côté de ça ça restera quand même le fait que je le savais et je voilà j'ai un tempérament aussi qui fonctionne comme ça mais qui me fait dire que la place de l'informel et de l'humain d'incarner les choses de d'échanger d'échanger des points de vue de de re rencontrer enfin il ya des gens ici avec qui j'ai travaillé il ya 8 10 ans et puis autour d'un verre en fait tu recréer les choses où tu transformes dépend d'un truc que tu disais ok il est bloqué et en fait non parce que l'huile avait qu'un autre truc et en fait ça te remet en question et je trouve que cette remise en question elle est aussi plus pertinente quand tu la confronte avec d'autres avis d'autres gens et ça quand même le présentiel je trouve que ça fonctionne vraiment il fallait qu'on passe par ce moment de pandémie pour reprendre je trouve que ça a un vrai impact et une autre partie de moi m'alerte sur aussi ce rapport à cette métavers ce monde où j'ai un peu resté qu'éblo dans avec son casque en fait il ya aussi un vrai enjeu quoi quand on est tous là on se dit en fait ce qui se passe dans la contractualité dans l'opérationnalisation je veux dire des choses c'est beaucoup dans dans la rencontre on en a plein d'écoles avec le québec la france et les états unis mais en fait quand tu es quand tu te vois même dix minutes ben tu avances quand même beaucoup différent beaucoup beaucoup plus vite en fait et les choses elles deviennent tu peux les matérialiser beaucoup plus vite et je voilà c'est un point d'alerte qui me fait dire ben c'est à la fois ce que est ce qu'on va réussir en étant complètement dans le métavers à avoir ça ou bien ce qu'on va être absolu et que ça va être je pense que c'est intéressant d'avoir les deux pour pouvoir utiliser les deux et pouvoir voilà utiliser ce métavers pour pouvoir échanger pour pouvoir évoluer mais il faut garder ce présentiel il faut garder ce contact avec la personne c'est on peut pas remplacer ça sinon sinon on rentre dans la matrice il n'y a pas grand monde qui a envie de la matrice pour ready player one c'était pas c'était pas un manuel à appliquer à la lettre quoi merci à vous deux merci à toi c'est cool merci beaucoup c'est chouette à bientôt salut salut c'est trop cool